Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Être citoyen c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce que seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, Denis Sassou Nguesso, quelqu'un qui détruit l'humain et la nature, est invité à la COP25 qui va se dérouler dès le 2 décembre 2019. A Madrid, en Espagne. L'indignation est totale. D'autres parlent même, oui, d'autres Congolais et Africains parlent même de la honte, du vomi, du n'importe quoi. Du stupide, la COP25. Et pourquoi? Denis Sassou Nguesso, au Congo et dans le bassin du Congo, c'est près de 90% des populations qui sont en méfiance et en défiance envers lui. Denis Sassou Nguesso, c'est synonyme du bassin du Congo sans espoir, ni l'endemain à construire et encore moins de futur à édifier. Denis Sassou Nguesso est le danger politique, économique, social, culturel, écologique et sociétal dans le bassin du Congo. Mesdames et messieurs, de la COP25, nous le savions, très bien que la nature n'a pas besoin de nous. C'est nous, humains, qui avons besoin d'elle. Et que le combat de l'homme contre la nature, il sera toujours perdu par l'homme. Et que pour inventer le présent et le futur, il faut tout justement protéger l'humain et la nature. Mais Denis Sassou Nguesso n'a jamais protégé ni l'humain, ni la nature au Congo-Bazabrine. Bien au contraire, il est l'incarnation du mauvais. Eh bien oui, trop mauvais pour être utile, au but même de la condition humaine, c'est-à-dire sociale et existentielle, c'est-à-dire écologique, de ses semblables dans le bassin du Congo. Sinon, ça serait, mesdames, messieurs et peuples congolais. Denis Sassou Nguesso n'a jamais protégé les besoins vitaux en ressources naturelles des populations. Alors, quelqu'un qui déteste l'humain et la nature peut-il inventer le présent et le futur? Je dirais non. Et d'ailleurs, les experts ont biomimétisme, c'est-à-dire l'art de copier la nature pour inventer le futur. Vous savez que les premières inventions, les premières applications du biomimétisme furent justement l'avion pour copier les oiseaux pour faire voler l'homme. Aujourd'hui, les applications du biomimétisme sont telles que pour inventer le futur, il faut justement protéger la nature. Pour ceux qui ne connaissent pas le biomimétisme, tapez ça sur internet biomimétisme et vous allez voir beaucoup d'applications et du biomimétisme en s'inspirant de la nature. Mesdames, messieurs, je vous informe donc que la présence de Denis Sassou Nguesso à la COP25 est une insulte portée aux populations du bassin du Congo. La place de Denis Sassou Nguesso n'est pas à la COP25. Elle est soit dans son village primitif ou soit en prison ou à la CPI. Mesdames, messieurs, peuple congolais, Le dictateur Denis Sassou Nguesso est invité comme porte-parole de l'escrologie contre le bassin du Congo à la COP25 qui se tiendra ou se déroula à Madrid en Espagne à partir du 2 décembre 2019. Mesdames, messieurs, peuple congolais, A l'ouverture à Madrid, le 2 décembre 2019, le dictateur au bout du rouleau, à bout du souffle et agonisant, Les nyongologues, messieurs Denis Sassou Nguesso annoncera l'opérationnalisation de l'escrologie en fond bleu destinée à détruire sans scrupule et sans état d'âme le bassin du Congo à l'échelle de la République du Congo-Bazamie. Deuxième réservoir de carbone du bassin du Congo et cinquième du monde. Mesdames, messieurs, Membres de la COP ou participant à la COP25, L'escrologue, dictateur Denis Sassou Nguesso et sa fondation d'escrologie dénommée fond bleu ont un besoin urgent d'argent frais. L'escrologiste Denis Sassou Nguesso et sa fondation d'escrologie dénommée fond bleu ont un besoin urgent d'argent frais. Si le pays est déjà en faillite. Donc cet argent va servir de quoi? De quoi? Pourquoi il a besoin de cet argent? Pour un, faire du chantage politique contre les défenseurs des écosystèmes du bassin du Congo à l'échelle du Congo-Bazamie. En effet, l'escrologiste Sassou Nguesso s'est toujours fait le con, puis détruit et même terrorisé et tué des populations au nom de son escrologie politique et financière tyrannique. Pour faire tout simple, il est invité chez les blancs, les blancs ont reçu en Espagne, il a parlé à la tribune des blancs, il va repartir de son pays avec ses populations ignorantes. Il va dire oui, j'ai été chez les blancs, on me demande les autres comme ça et on va raconter n'importe quoi. L'ignorance est la plus de souffrance. Comme la matière est brise, les gens éclairés, tout ça, sont en exil et là-bas, la population est abandonnée à ses escrocs et donc ils peuvent diffuser tout ce qu'ils peuvent faire et donc la population est diminue. Plus personne ne peut réagir. Donc on a tenté de détruire un écosystème qui représente les équilibres, oui, ils rentrent dans les équilibres mondiaux, climatiques et autres, vous le saviez. Donc on a tenté de détruire un homme, un être mortel qui va partir et détruire ça. Donc il a tenté de détruire l'homme. Il vient à Madrid et il va parler et là-bas, il repart au pays là-bas et voilà. Mesdames et messieurs, chers membres de la COP25, pourquoi l'éducateur Sassou Grissot et sa fondation d'escologie dénommée fond bleu ont un besoin urgent d'argent, frère? D'abord, oui, je l'ai dit, c'est pour financer l'achat des armes et des munitions destinées à terroriser davantage les populations pendant les essaiances politiques tyranniques à venir. Il n'y a plus assez de moyens. Donc il faut aller trouver de l'argent pour aller acheter les armes et les munitions. Et les membres de ce fond bleu, tout ce qui compose le fond bleu que Sassou va parler à Madrid, le fond bleu là est composé, le stade de ce fond bleu, c'est des marchands d'armes et des munitions. Donc cet argent-là va servir pour l'achat des armes et des munitions pour aller tuer encore des gens. Puisque lui, son modèle politique n'est pas aménageable. Il faut terroriser pour qu'il reste là au pouvoir. Donc comme les matériaux, la logistique, il faut la maintenance, il faut s'y renouveler. Donc ils ont besoin d'argent. Et cet argent-là passe par le fond bleu. Et tous les gens qui sont autour du fond bleu de Sassou Grissot au Congo sont des marchands d'armes et des munitions. Regardez tout le fond bleu, la composition du fond bleu, qu'il s'est souvent en parlant à la COP25. C'est tous des marchands d'armes et des munitions qui travaillent pour le compte d'indicateurs. Mesdames et messieurs, cet argent va servir aussi pour financer les réseaux de lobby et d'achat des consciences pour la conservation de sa tyrannine. Et l'achat des consciences, il y a à l'échelle nationale, de la diaspora et de tous les réseaux. Donc il faut de l'argent. Une tyrannie a un coût. Un dictateur a un coût. Donc il faut de l'argent. Les pays sont déjà en faillite, en mort clinique, se rendettés pour rien. Donc il faut trouver de l'argent. Où trouver de l'argent ? Mesdames et messieurs, Peuples Congolais, un plaidoyer auquel Denis Sassou Grissot présente quasiment à toutes les conférences de ce type depuis le sommet de la terre de Rio en 1992 est parfaitement rodé pour escoquer le plus grand nombre des donateurs ou des subventions complices de la déforestation et de l'exploitation sauvage des mines solides dans les écosystèmes du bassin du Congo. Mesdames et messieurs, de la COP 25, la réalité environnementale au Congo-Brazzaville est autre. L'exploitation sauvage de l'or et de la destruction de l'environnement forage au Congo-Brazzaville sous le silence complice du ministre des mines déjà cité en Australie dans une affaire de corruption dans l'attribution des permis miniers. Mesdames de la COP 25, messieurs de la COP 25, ce ministre délivre des permis d'exploitation d'or à des sociétés très controversées, notamment les sociétés chinoises Agile Congo et Kimim Congo, dont la plupart des actionnaires sont les membres du clan de la tyrannie du dictateur de l'église à Zogézou. Rien que dans la Kivette Ouest, il y a eu plus de 15 rivières détruites entraînant une augmentation des moustiques dans des crises de paludisme dans la population à majorité paysanne. Le non-payement des taxes environnementales et d'abattage sont la règle. Il n'y a aucune étude d'impact environnemental et social sur les communautés locales. Les violences et menaces contre les exploitants artisanaux se multiplient ainsi que la pollution des eaux et la destruction de la biodiversité. Mesdames de la COP25, Messieurs de la COP25, Sachant que ce est un écologiste patenté dont l'intérêt pour la préservation de la nature de la nature n'est motivé que par les aides et subventions internationales qu'il pourrait réunir au travers de ses habituels réseaux, dont les réseaux France-Afrique. Mesdames, Messieurs de la COP25, vous le savez très bien que c'est dans le clan du dictateur du dictateur Denis Sassou-Guesso qui se situent les grands responsables de la déforestation du bassin du Congo. Les concessions forestières à une ou deux exceptions près l'herbe appartiennent. Et lorsque les coupes ont massacré proprement le manteau végétal, les surfaces libérées sont confiées à des partenaires asiatiques pour des plantations de palmiers à huile et l'extraction illégale des mines solides. Mesdames, Messieurs de la COP25, la fourberie de ces personnages non égale que leur penchant pour les gains faciles. Pour eux, mentir à la banque mondiale lorsqu'elle n'est pas complice au Fonds monétaire international lorsqu'elle n'est pas complice, à la Cour d'Angleterre lorsqu'elle n'est pas complice, à l'Agence française pour le développement lorsqu'elle n'est pas complice et même au Vatican, idem. C'est une routine. Il n'y a pas que les arbres et les sols miniers qui sont massacrés au Congo de dénissage de guesso. On lit un cardinal et on l'arrose du sang de plus de 400 000 morts pour conserver le pouvoir. Mesdames, Messieurs, de la COP 25, ce régime utilise les lois, les putés, les labels et certification comme un moyen de pacification. On vote des lois qui ne seront jamais appliquées. On ratifie des traités pour mieux les violer. On sollicite des certifications pour les falsifier à souhait. Enfin, on crée des parcs nationaux forestiers pour exproprier les autochtones et mieux déboiser illégalement. Par exemple, les peuples autochtones sont présents dans presque tous les départements du Congo. Ils représentent entre 1,5% à 5% de la population. Population totale estimée à 5 millions d'habitants en 2016. Malgré un cadre, législatif quasiment complet ou quasi complet et la promulgation en 2011. De la loi 5-2011, première loi en Afrique sur les peuples autochtones, la situation s'est dégradée. Cette situation est symptomatique de ce que nous pouvons appeler la maladie congolaise. Sur le papier, un arsenal législatif. Dernier cri, le Congo a ratifié pour mieux les transgresser presque tous les traités internationaux sur le sujet et sur le terrain. un de nos sites qui fait rage. Mesdames, Messieurs, de la COP21 ou de la COP25, ce pouvoir est endurci dans le crime et l'écologie n'est qu'un prétexte pour se maintenir au pouvoir en détournant des ressources nouvelles et en s'achetant une image progressiste à peu de frais. Mesdames, Messieurs, de la COP25, en définitive, après le bimité, l'oligarchie biron, cateco-militaire tribal, idéologie totalitaire de la suprématie ethnique, l'esclologie est le second pilier du régime de Denis Sassoum-Guessot. Sa Majesté des Mouches, Mesdames, Messieurs, de la COP25, pour vous confirmer, le cynisme de l'esclologiste de Denis Sassoum-Guessot, il suffit de lire les actualités congolaises de ces derniers mois où les populations des régions inondées par les pluies d'une vieille n'ont reçu aucune visite officielle des membres du gouvernement du dictateur escologique de Denis Sassoum-Guessot et ni lui-même aussi. Et pourtant, c'est dans ces régions sinistrées par les inondations actuelles qui se concentrent près de 80% des réserves entournières de la République du Congo. Sassoum-Guessot porte parole du bassin du Congo à la COP25. Alors, de quoi se manque-t-on ? De quel peuple et de quel bassin du Congo ? Mesdames et Messieurs, chers membres du bassin du Congo, avec Sassoum-Guessot au pouvoir et tout ce monde-là, nous ne savions que le bassin regroupe le plus grand nombre d'éducateurs du continent. Mais si nous ne les chassons pas, voilà la punition. Donc, la souveraineté n'est plus du côté du peuple, autre, c'est maintenant du côté des Sassoum-Guessot qui détient la nature et l'humain et viennent à la Différon-Copo en parler de l'hécatombe de la condition humaine, l'hécatombe de l'écologie et autre. Et pour comme dit-on encore, Mesdames et Messieurs, je vais ici adresser un message aux membres de la COP25. Et pourquoi ? Parce que moi-même, je suis déjà un écologiste convaincu. Je suis né à Brazzavie, j'ai vécu toute mon enfance dans la gêne du bassin du Congo, école primaire, collège, et une partie du lycée. Puis, je suis allé à la faculté des sciences, j'ai enseigné biologie au lycée, je suis arrivé en France, j'ai fait les sciences naturelles, médecine naturelle, bac 24, en sciences de la vie et de la terre, puis les sciences de l'environnement. Nous étions les premiers. J'étais les premiers Congolais ou l'Africain, il n'y avait pas beaucoup, je n'ai pas vu, pas beaucoup. Nous étions les premiers à mettre les assises du développement durable ici en France, Sergi Pantois dans le Paris Nord, dans le Val d'Oise. Et donc, nous sommes là bien informés. Et le problème qui nous pose cette ditature, c'est que nous sommes pris comme dans une machine à laver où le pays est livré à la queue des loups et des vautours et donc, on est en train de détruire nos écosystèmes. Et donc, moi qui est originaire de ces bassins et qui connaît bien la nature, il connaît bien ces gros systèmes-là et quand il parle des tourbières, les tourbières, moi, je n'en connais beaucoup. Et chez nous, quand on voit les oeufs, ce n'est pas comme des composts, mais c'est d'odeur. On a le pêcher les petits cellules, les poissons, tout ça, pendant la séance sèche ou autre, à partir de ces tourbières. Donc, ça fonce. Donc, nous connaissons ça. On sent même, je sens même l'odeur des tourbières. Et donc, nous les savions. Et là, c'est tout laissé avec des gens, des pseudo-intellectuels écologiques, des faux présidents, des faux gouvernements, des faux écologistes. Tout est faux, ils aident faux. Et pour détruire le patrimoine commun, le bassin du Congo, le désert poumon d'oxygène de la planète. Et nous connaissons comment fonctionnent ces mécanismes à l'échelle planétaire. Parce que nous avons étudié la physique, la chimie, la biologie, les sciences, de l'évolution, les sciences. Voilà, on connaît. Donc, maintenant, le pays est livré à ces individus qui sont tés de détruire le patrimoine commun. Je vais laisser ici avec mes pensées que je l'ai dit pour que vous puissiez partager cette pensée parce que c'est très important que vous pouvez, je vais le mettre même en bas de la vidéo pour que vous puissiez partager cette pensée-là qui va concerner le bassin du Congo et le monde d'aujourd'hui et de demain à l'échelle de l'Afrique. parce que si nous ne repensons pas ce que je vais ici dire, nous avons tout perdre. Mesdames, messieurs, peuple congolais, peuple du bassin du Congo, mesdames, messieurs, de la COP25, pendant des millénaires, l'humanité a survécu et s'est même développée en captant la juste part énergie, matière disponible dans différents écosystèmes naturels. L'humanité risque aujourd'hui de compromettre l'existence dans la sous-consommation la plus totale des ressources naturelles nécessaires à ses besoins. De ce fait, l'homme, dans toute son arrogance avec orgueil et rébellion, tente de s'ériger au-dessus des lois de la nature et de l'univers. L'empreinte carbone de l'humanité a atteint d'ailleurs le niveau d'alerte. Le changement climatique est à la fois l'un des plus grands défis de l'humanité et l'un des signes les plus importants de notre sous-consommation écologique. Le modèle économique actuel présente une courbe de progression du PIB produit intérieur brut qui est similaire à celle de l'exploitation des ressources naturelles. La création des richesses mesurées par les indicateurs économiques comme le produit intérieur brut correspond à une destruction sauvage ou abusine du capital naturel de l'humanité et que ce dernier est épuisable. Mesdames et Messieurs, pour s'en convaincre, il suffit de constater que la maison nature et espace brûle. Elle est surconsommée, dégradée et pollue par l'homme. C'est un jeu dangereux et néfaste pour les besoins de l'humanité, la santé de l'homme, des espèces vivantes et des générations futures. Si c'est vrai, alors nous ne sommes pas responsables de nos actes, habitudes et comportements contre nature. Nous sommes individuellement et collectivement poussés par la force obscure de l'inconscience ou plutôt celle du pouvoir économique, du marché, du profit et de la rentabilité illimitée. Il semble important d'essayer d'accorder développement soutenable avec le terme apparemment contradictoire de déterminisme naturel. sinon plus personne n'est responsable de rien. D'autant plus que le déterminisme à l'œuvre dont l'inconscient n'est pas le seul, n'y a-t-il pas un déterminisme non culturel ou historique. mais nature à la sous-consommation sauvage ou abusif et des destructions de tous admis des espaces et milieux naturels. Les besoins par ailleurs pour la croissance économique et les profits commerciaux restent illimités. Mais les ressources nécessaires à ces besoins sont limitées ou épuisables dans l'espace et le temps. Cela fait d'ailleurs des décennies qu'on y sait sans succès. Et la croissance nécessite de ça mais nuiser. Et pourtant, les élites politiques et économiques s'obtient à poursuivre sur la même voie. Le modèle économique des sociétés basé sur la croissance et nos modes de vie énergivores sont aujourd'hui clairement identifiés comme prédateurs pour le système écologique qui nous permet de vivre. Ce modèle de société est fini. Il est dans une impasse. Il subsiste pour l'instant sous perfusion grâce à l'exploitation forcée des énergies fossiles, des métaux rares et des terres rares des millions de travailleurs et par le métier au pouvoir des indicateurs les plus clés d'Afrique. Il est clair que ce modèle va finir à courte séance et ça dépend de nous, de savoir s'il va finir dans des expositions sociales et le chaos ou de façon plus noble et raisonnable ou soutenable. Si nous ne repensons pas ensemble nos modes de responsabilité politique, économique et des démocraties consensuelles, nous avancerons pas à pas vers des décennies de révoltes socio-économiques et de la permanence de l'état des crises environnementales et par conséquent aucune condition sociale et écologique ne sera plus stable. L'idée est de développer le pouvoir des négociations et des responsabilités consensuelles entre citoyens, collectivités locales, entreprises et les états sur différentes échelles. Nous sommes sur une planète finie. Il faut donc s'éduquer à l'autolimitation écologique et cela doit imprégner toutes les structures locales, nationales, continentales et planétaires de nos sociétés. C'est un motif d'espoir extrêmement important car la société civile, si on lui en laisse l'opportunité, peut être très créatrice. Un changement de paradigme est nécessaire. Il faut changer radicalement sa vision de la réalité car le modèle des sociétés actuelles n'est pas aménageable. Se mettre sur la voie du changement le plus vite possible est essentiel. Il faut retrouver de la diversité culturelle, sociale, économique, écologique et sociétale. Par ailleurs, les alternatives doivent être accompagnées d'un changement de conscience individuelle et collective. Nos sociétés créent de l'insatisfaction artificielle. Il nous faut combler un vide et cela doit bien entendu passer par la sous-consommation. Mais c'est un prix sans fond si l'on ne travaille pas sur notre intériorité et sur ce qui nous est nécessaire dans la vie. Aller vers des sociétés matériellement frégales, écologiquement et économiquement soutenables, cela ne veut pas dire revenir à l'antiquité ou au Moyen-Âge. Chacun de nous peut inventer le monde de demain et une civilisation plus humaine ou consensuelle. Cela passe par des mesures concrètes mais doit impérativement être accompagnée par un renouvellement philosophique et un changement en profondeur de notre rapport à notre environnement urbain, rural et naturel sur différentes échelles. Ainsi, pourquoi et comment le pouvoir des négociations et des responsabilités consensuelles entre citoyens, collectivités locales, entreprises et les États peut-il être applicable à d'autres formes et mécanismes des sociétés et des démocraties nouvelles. De ce questionnement, le comportement individuel des citoyens devient le facteur dans l'attitude ou le facteur déterminant dans l'attitude des humains à baptiser l'évolution de l'environnement local d'abord et solidaire de l'environnement planétaire. pensée locale agit global. Mesdames et Messieurs, La santé des écosystèmes urbains et rugos et voire naturels est un des facteurs des critères de choix du citoyen responsable de son environnement local et solidaire des enjeux du développement soutenable à l'échelle planétaire. Les citoyens responsables de l'environnement local et solidaires de la stabilité de l'environnement planétaire constituent immense pouvoir politique et de rénovation des sociétés actuelles et d'innovation des démocraties et des civilisations nous-mêmes. Mesdames et Messieurs, ce nouveau pouvoir des négociations et des responsabilités consensuelles pourra certainement fonder des concepts philosophiques et des pratiques d'une nouvelle éco-citualité sur différentes échelles planétaires. La prise de conscience des citoyens devient indispensables pour défendre intellectuellement ou se défendre se défendre intellectuellement politiquement économiquement socialement toutes les transformations nécessaires par l'action consensuelle et la responsabilité collective dans l'espace et le temps. Mesdames et Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada